Retrouvons en direct ce soir le maire de Sept-Îles, Denis Mios, qui est avec nous. Bonsoir, M. le maire. Merci d'être là. On me dit qu'il y a quand même de bonnes nouvelles dans les circonstances en ce moment, que le transfert de patients qu'on devait être contraint de faire de Sept-Îles ou de la Côte-Nord vers Québec ou Montréal, ça n'aura pas besoin d'avoir lieu parce qu'il y a des renforts qui s'en viennent. Avez-vous la même information, M. le maire? Effectivement, alors, le conseil d'administration du CISSS de la Côte-Nord se réunissait à 16h30 et la PDG, Mme Manon Asselin, a annoncé cette bonne nouvelle-là que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les transferts de patients ne s'opéraient pas, ainsi que l'urgence de Forestville, qui devait être fermée, mais qui va demeurer ouverte encore pour quelques jours. On ne sait pas quand. Il faudrait qu'on ait plus d'informations pour savoir si ces fermetures-là ou ces transferts-là ne seront pas de façon pérenne. C'est ça, mais au moins, c'est des bonnes nouvelles. On y va au jour le jour, mais au moins, le pire est évité pour les prochains jours. M. Mews, je m'adresse à vous. Parlons-nous franchement. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quels sont les mots qui vous viennent en tête quand vous pensez à la menace qui plane sur votre monde? Je disais que ça n'a pas de bon sens. Au Québec, en 2024, qu'on prétende de transférer des malades dans une autre région, seuls, sans leur famille, ça n'a vraiment pas de bon sens. Parce que c'est ça qui attendait la population, si ça se faisait. Imaginez, pour les gens à la maison, votre mère, votre père, votre femme, votre mari, il doit être transféré à 300, 400, 500 kilomètres et vous ne pouvez même pas l'accompagner, soit dans l'avion, soit dans l'ambulance. Effectivement, ça n'a vraiment aucun sens. Et c'est pour ça qu'on a interpellé et qu'on continue d'interpeller le ministre de la Santé, M. Dubé, pour qu'il donne les moyens nécessaires aux Cils de la Côte-Nord pour obtenir des agences et également essayer de retenir le plus longtemps possible ces agences-là. pendant que nous, sur la Côte-Nord, comme dans les autres régions éloignées, j'imagine qu'on se munisse d'outils pour avoir une attraction plus importante dans nos installations sur la Côte-Nord et ailleurs. Oui, c'est ça, parce que vous le vivez, c'est aigu chez vous sur la Côte-Nord, mais l'Abitibi-Témiscamingue aussi égoutte en ce moment. Mais qu'est-ce que vous demandez? On comprend, vous avez vu encore une fois aujourd'hui, le ministre a écrit, puis il n'est pas question de reculer sur le principe lui-même. Mais là, on est dans la gestion du feu qui est créée. Qu'est-ce que vous demandez, M. Mios, exactement, quand vous dites les moyens pour garder du personnel, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit fait pour que jamais plus Sept-Îles puis toute la Côte-Nord soient privées autant de personnel de la santé? Écoutez, dans un premier temps, M. Larocque, il faut bien comprendre que l'abolition des agences, on est pour ça. Ça n'a vraiment pas de bon sens de payer des montants aussi importants pour des agences. Ce qu'il faut, je demande au ministre Dubé, c'est de nous donner du temps, c'est de voir avec les agences, avec le CISSS de la Côte-Nord, comment on peut travailler pour avoir ces agences-là et ce personnel-là de façon pérenne pour jusqu'à ce qu'il y a 2026, qu'on nous laisse du temps pour travailler, pour trouver des solutions. M. Mère, comment vous voyez ça, vous? Comme par hasard, parce que l'échéance, c'est dimanche, comme par hasard, il y a beaucoup, beaucoup d'agences ou de personnel des agences qui se déclarent non disponibles tout d'un coup comme ça. Qu'est-ce que vous voyez, percevez là-dedans, vous? Écoutez, ce sont des travailleurs, des travailleuses qui voient leur rémunération, entre autres, coupée de moitié. Donc, ça devient beaucoup moins attrayant de venir dans des régions éloignées, mais de très belles régions en passant, mais quand même éloignées et qui préfèrent demeurer dans les grands centres, parce qu'ils n'ont pas de voyagements à faire, des choses du genre. Donc, on peut les comprendre, mais il reste que c'est nous qui vivons avec le problème. Mais expliquez-moi, M. Mius, par exemple, les infirmières qui viennent des agences privées, qui viennent suppléer au manque chez vous, est-ce que ce sont des gens qui habitent sur la Côte-Nord ou c'est du personnel qui arrive de l'extérieur? Il y en a certains et certaines qui habitent sur la Côte-Nord, ce n'est pas la majorité, mais la majorité viennent de l'extérieur de la région de la Côte-Nord. Plus souvent, des grands centres comme Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. M. le maire, on est à tout cœur avec vous, toute la population de la Côte-Nord. On va se croiser les doigts. On espère que ça va se dérouler correctement au cours des prochains jours. Tenez-nous au courant de l'évolution de la situation, M. le maire. Je ne sais pas. Parfait, M. Leroc. Merci. Merci. Merci.